Cette région est appelée le cœur vert de l'Italie, et ce n'est pas par hasard. Londrie se dévoile à première vue par un paysage aux lignes souples et variables, affinant les mille collines qui longent le panorama et qui forment ainsi un environnement naturel très suggestif. Ici, tout semble vouloir satisfaire l'homme dans la recherche de la sérénité, du mysticisme et de la paix. Il n'est donc pas étonnant qu'un des plus grands saints de l'histoire chrétienne, Francesco, Saint-François, un nom qui a rendu célèbre la ville d'Assise, soit né et se soit consacré à sa foi sur ce territoire. Cette ville a été tout d'abord une cité ombrienne, et ensuite étrusque jusqu'à la conquête des Romains témoignés par le temple de Minerva, qui date du 1er siècle. La naissance de la commune a assisté à l'expansion de la ville. Autour de l'an 1000, Assise, au début Ghibline, ensuite Guelfe et Papal, combat durement contre la ville voisine de Pérouse, dans des batailles auxquelles même notre Francesco participera. Il y a de nombreux monuments qui témoignent de cette glorieuse période. La puissante forteresse Maggiore, qui domine la ville comme une vraie citadelle inexpugnable. Et aussi de nombreuses églises, Saint-Pierre avec sa façade romane influencée par l'art gothique. La Chiesa Nuova, la nouvelle église, en style baroque, située près de la maison natale de Francesco. L'église de Santa Maria Maggiore, Sainte Marie Majeure, qui a été la première cathédrale d'Assise à être édifiée sur les ruines d'une antique église paléo-chrétienne. Francesco était le fils d'un riche marchand de tissus, et dans la première partie de sa vie, il préférait goûter au plaisir de sa jeunesse insouciante plutôt qu'à sa future mission de paix et d'amour. Le changement de la ville a eu lieu en 1206, quand une voix provenant d'un petit crucifix de l'oratoire de San Damiano déclencha en Francesco la conversion qui lui aurait permis de devenir l'un des personnages religieux les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui encore, la mémoire de la grande aventure du Saint est rappelée de partout dans la ville. Le sanctuaire de Rivotorto, où sont conservés les grabats humbles des moines. L'Eremo delle Carceri, l'ermitage des prisons. Un lieu merveilleux et tranquille, où le Saint aimait se réfugier, et où il existe encore le chêne d'où il parlait aux oiseaux. L'Eremo des Hommes La Portiuncola, le petit oratoire où naquille l'ordre des Franciscains et au Francesco Mouru en 1226. Pour finir, nous trouvons la monumentale basilique qui lui a été dédiée peu de temps après sa mort, et qui constitue un des plus importants temples du monde chrétien, et qui, de plus, demeure un extraordinaire musée de l'art. La Portiuncola, le petit oratoire de Rivotorto, Et qui, de plus, demeure un extraordinaire musée de la mort. La Portiuncola, le petit oratoire de Rivotorto, L'ensemble de la basilique est composé de deux églises superposées. L'église inférieure est plus petite et plus mystique, elle conserve les restes du saint et elle est tornée de magnifiques fresques de Giotto, Cimabue, Simone et Martini et tant d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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